Dans la lutte contre le changement climatique, trois projets initiés par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA et l'Association des professionnels de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire à Promac ont fait l'objet de restitutions lors d'un atelier ce vendredi 17 novembre 2023 à Grand Bassam. Parmi ces projets, l'évaluation de la capacité de séquestration de carbone par une plantation d'éveillants pour lutter contre le changement climatique. Le commentaire de Pierre Tebeu. Trois études ont été présentées à cette séance de restitutions. Deux projets de recherche conduits par les chercheurs du Centre national de la recherche agronomique CNRA. Le premier est le potentiel de séquestration du carbone par l'éveillant. On a longtemps pensé et à tort que cet arbre serait à l'origine de l'appauvrissement des terres et qu'il ne servait à rien qu'à produire de l'éveillant. D'après les chercheurs du CNRA, il a un rôle bien plus qu'important dans notre environnement. En d'autres termes, cet arbre peut aider à la lutte contre le changement climatique qui menace l'humanité tout entière. Cette étude a été menée en 2021 et 2022. Elle a montré que globalement les superficies d'éveillants en Côte d'Ivoire équivalent à 730 000 hectares à peu près. Et sur les cinq clones qu'on a étudiés, le GT1, PB217, IK41, IK331 et Côte d'Ivoire sont de bonnes séquestratures du carbone dans notre pays. Et on a montré que les éveillants qui sont cultivés, au même titre que certaines espèces forestières, s'écaissent le carbone de façon très intéressante. Le deuxième projet présenté a été celui concernant une maladie foliaire très dangereuse qui peut dévaster toute une plantation. Et les chercheurs ont mis au point une méthode de traitement pour les anéantir avec des produits homologués. Pour les producteurs, les usiniers et l'état de Côte d'Ivoire, les chercheurs nous ont mis au point des méthodes de traitement très efficaces avec des six produits qui sont tous homologués et qui marchent très bien. La question était de savoir comment les appliquer. Parce qu'avec la taille de l'arbre, lorsque l'arbre est assez grande, au-delà d'un certain nombre d'années, les matériaux de traitement n'arrivaient plus à atteindre la cime des arbres, c'est-à-dire le sommet. Donc nous avons, après avoir discuté et trouvé des solutions, développé la technique de traitement par les drones. Enfin, les chercheurs ont présenté une étude de l'environnement de production des usines de traitement de l'Evea. Une production qui ne saurait se faire sans rejet dans la nature des éléments toxiques. Toutes ces études pourront être présentées par la Côte d'Ivoire lors des rencontres internationales sur l'environnement.